Chers amis bonjour nous sommes le jeudi 27 avril 2023 il est 10 heures quelques news de l'Arménie de l'Altar et de la diaspora arménienne une première donc un avion de tourisme qui est parti d'Erevan de l'aéroport Vatnot-Erevan atterri hier en vol d'essai en vol d'essai donc sur l'aéroport de Gapan dans la région du Sunik à peu près à 300-350 km au sud est d'Erevan de la capitale arménienne c'est un vol d'essai pour une liaison donc future commerciale donc l'avion de fabrication tchèque contient peu 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 amener 19 passagers donc voilà donc ce serait un élément nouveau donc voilà l'aéroport de Gapan qui n'était pas utilisé depuis depuis des années 90 en fait voilà et est donc rénové il a pu donc recevoir un avion de un petit avion de tourisme et je crois que ça va quand même un peu libéré la pression sur les Arméniens donc du Sunik soumis à la soumis eux-mêmes à la pression de l'Azerbaïdjan d'ailleurs l'aéroport de Gapan est à comment dirais-je est à portée de tir des soldats azériis qui sont pas très très loin de cet aéroport voilà mais aucun incident n'a été signalé et le vol a été réussi la mise en place d'un point de contrôle sous le corridor de dans le corridor de la Chine mine les efforts de confiance affirme le département d'état américain voilà les états unis qui ont aussi condamné la mise donc d'un poste de contrôle azérii à l'entrée donc après le pont de Hakkari à l'entrée du corridor de la Chine entre l'Arménie et l'Alsar pour filtrer tous les tous les passages entre l'Arménie et l'Alsar voilà donc qui est contraire qui est contraire bien sûr aux conventions de toutes les conventions et y compris y compris celle de la signature tripartite des accords tripartite entre la Russie l'Azerbaïdjan et l'Arménie le 9 novembre 2020 voilà donc l'Azerbaïdjan qui n'obéit à aucune règle Moscou aurait limogé donc Andrei Volkov le responsable des forces russes donc de paix en Alsar c'est vrai que Volkov n'avait pratiquement rien fait il n'avait pas agi face à au corridor de la Chine les arméniens demandaient des rendez-vous où il était pratiquement transparent on le voyait pas et il a fait du très très mauvais travail en moins qu'il était comment dirais-je il était comment dirais-je il a été peut-être qu'il a été demandé par Moscou de faire ce travail là mais en tout cas il a semble-t-il été limogé il est rentré donc en Russie il a été remplacé par par le comment dirais-je le ministère donc de la défense la fédération de Russie a confirmé il a été remplacé par le général Alexandre Lensov et Alexandre Lensov c'est quelqu'un qui a fait donc le d'Afghanistan la Syrie il était donc sur tous les fronts et c'est un proche conseiller du ministre russe de la défense Sergei Shoigu voilà donc il a participé oui même aux deux guerres tchétchènes en fait je disais l'Afghanistan non il a participé à la première à la deuxième guerre dans le tchétchénie et dans l'opération militaire russe en Syrie voilà donc il a reçu donc le grade de militaire de colonel général il est commandé c'est une grosse pointure donc de l'armée russe voilà qui est aujourd'hui arrivé donc a été confirmé arrivé donc en Al-Sar pour pour être à la tête du commandement des forces russes de paix en Al-Sar en espérant que le corridor de la Tchine puisse s'ouvrir et que cette nouvelle arrivée il puisse être énergique donc voilà Joseph Morel donc le ministre des affaires étrangères de l'union européenne en fait il a il a affirmé donc hier que la mise en place par l'Azerbaïdjan des points de contrôle est contraire aux appels à la désescalade de l'union européenne entre l'arménie et l'Azerbaïdjan bien sûr l'Azerbaïdjan fait tout fait tout en fait le contraire de ce qui était conclu donc entre l'Europe l'Azerbaïdjan et l'arménie et partout donc également avec Washington voilà le comment dirais-je Aliev fait monter la pression utilise les armes utilise son armée la force et puis la menace pour faire ce qu'il veut voilà c'est ce qu'a déclaré aussi donc Armen Gregorian le responsable de la sécurité donc en Arménie en fait le secrétaire du conseil de sécurité en Arménie Armen Gregorian a déclaré que selon la déclaration tripartite le corridor de la Chine appartient à la fédération de Russie et la Russie emporte l'entière responsabilité voilà vous verrez aussi une caricature que j'ai effectuée donc hier donc sur sur ce comment on dirait sur cet élément là donc qui est assez parlante voilà donc et en appartez donc mes caricatures comme vous le savez j'en fais régulièrement mais depuis un certain temps c'est vrai que je n'en ai parlé beaucoup et là ça revient mes amis je suis inspiré vous la verrez souvent de plus en plus vous la verrez donc dans mes ça illustre donc les articles regardez c'est le passage le corridor de la Chine et puis les russes qui transmettent le comment dirais-je qui transmettent à l'Azervaïdjan le flambeau tout simplement donc on se demande si c'est comment dirais-je si tout ça c'est pas c'est pas décidé entre Moscou et Bakou point d'interrogation mais la caricature est là pour comment dirais-je pour pour faire un peu plus que le texte pour donner des éléments peut-être des clés voilà les parlementaires de Suède appelle également à la libre circulation du corridor de la Chine un groupe de parlementaires de suédois qui a qui a demandé donc la levée du blocus une énième je dirais voilà une statue de l'astrophysicien Victor Rambalsubyan sera érigé donc sera inauguré à Van Azzor pourtant il est né à Tbilisi et il est mort à Buragan donc Victor Rambalsubyan qui est l'astrophysicien de revenu mondial il est né en 1908 il est décédé en 1996 et donc donc cette statue sera à Van Azzor sera financée en grande partie par le par les fonds du gouvernement arménien voilà hier Nicole Pachignan a appelé donc une nouvelle fois donc Vladimir Poutine pour faire part donc de la situation du corridor de la Chine voilà et puis bon il n'a pas été filtré grand chose Pachignan appelle parle mais on ne sait pas si l'engagement de la Russie et de Poutine est réel ou si elle va se faire donc voilà ou alors Poutine dit qu'il a des difficultés on ne sait pas la caisse d'assurance des soldats donc arménien vous savez donc c'est 1000 plus donc qui était prélevé de chaque salaire donc 1000 drames et après ça a été porté à 3000 drames après la guerre de Kankachur-Narsar et puis avec des dons aussi des donations on a nous donné aussi peut-être par des virements vous savez on donne sur le compte à tous les niveaux et il demande justement des donations portera désormais le nom de Zinaba donc le nom de ce fonds 1000 plus portera désormais le nom de Zinaba voilà ils ont parce que 1000 plus ça ne reflétait plus la réalité et deux tiers des soldats ne savaient même pas le prononcer donc le nom de 1000 plus voilà je ne savais pas donc à quoi ça servait voilà mes amis écoutez donc je crois que j'en ai fait le tour oui Enric Mouritalian l'international arménien qui va disputer une demi-finale de la Champions League c'est une première pour un citoyen arménien il est en finale la coupe d'Italie donc voilà ils ont l'inter de Milan c'est hier en demi-finale retour a battu 1-0 contre contre la Juventus voilà du Turin voilà il est en finale il est en finale il affrontera donc le vainqueur de Cremones et Fiorentina je crois qu'on m'appelle aux affaires je vais juste vous demander une seconde je vais peut-être voir écoutez voilà mes amis j'en ai fait le tour je vous donne rendez-vous demain bonne journée